La nécessité d'une union européenne politique qui a été directeur du cabinet de Pascal Lamy et il avait une fondation donc je pense que la plupart de nous le connaissent et tout ce que je viens de dire est disons dans l'invitation. Aussi après une intervention de 20-25 minutes Pierre va écouter disons les propos courts mais substantiels des trois intervenants et je l'ai dit ces intervenants c'est Olivier Baudin qui est fondateur d'une association dynamique qui s'appelle Green Intervention je pensais que tu étais président mais avec ta modestie habituelle tu n'as pas voulu alors que c'est toi le père et la mère Olivier est un haut fonctionnaire à la commission européenne et membre de la rédaction de Grasse puis nous avons aussi André Amairate qui lui il est conseiller à la recherche et puis conseiller aujourd'hui et membre aussi du comité de rédaction de Grasse et comment je pourrais oublier notre compagnon Paolo Ponzano qui nous soutient nous soutient depuis de longues années il était conseiller à la commission européenne il a travaillé à l'institut de Florence au collège d'Europe et maintenant il donne des cours au collège européen de Parme voilà donc nous allons commencer Pierre, la parole est à toi voilà merci chers amis de me donner l'occasion d'échanger avec vous sur le thème le plus brûlant de notre temps qui est l'athonie l'apathie l'inertie de l'Europe devant les défis qui s'accumulent devant elle et qui rendent le contexte où elle opère beaucoup plus hasardeux et peut-être à la limite mortel je dis mortel parce que le monde est chantré dans un nouvel âge la menace climatique et la perte de biodiversité signifie à terme si les trends ne sont pas inversés la disparition de la biosphère la planète continuera à se porter comme à l'habitude mais il n'y aura plus d'humains pour jouir de ce cadre exceptionnel qu'est la terre pour l'homme et l'Europe pour les européens donc nous sommes dans cette situation où on a en fait en train de changer notre modèle de civilisation que nous le voulions ou non nous ne vivrons plus comme avant malgré les avancées de la technologie il faudra partager les écarts de revenus à l'échelle mondiale qui sont tolérables dans une phase de stabilité vont devenir insupportables violents et destructeurs et aussi l'ordre mondial va changer parce que nous voyons apparaître de nouveaux acteurs qui pèsent lourd et un autre un autre mode de normalisation donc de gouvernance pour le monde et particulièrement pour l'Europe donc ces changements c'est le fond de tableau et dans le fond de tableau l'Europe a à faire face à ces trois défis qui sont d'abord bien sûr la décarbonisation et la préservation de la des ressources à l'échelle de la planète c'est un renversement qui va demander un effort de leadership exceptionnel dont jusqu'à présent nous ne sommes pas capables nous avons joué la carte du déni du déni du déni d'observation maintenant nous faisons beaucoup de démonstrations qui n'ont pas beaucoup de contenu on pourrait appeler le greenwashing on est loin de ce qui est nécessaire pour créer un mouvement à l'échelle du monde tout ce compliqué c'est un deuxième facteur c'est que il y a une rivalité qui sourde sourd entre les Etats-Unis et la Chine rivalité très complexe parce que doublée d'une complémentarité l'Occident a voulu s'intégrer à l'Asie renaissante elle en tire beaucoup de bénéfices et en même temps elle en dépend et nous jouons un jeu où à la fois on noue et on renforce les liens économiques et en même temps nous critiquons radicalement le modèle chinois qui est considéré comme un danger pour l'humanité sans voir que la Chine a un mode opératoire en effet critiquable pour celui-là en les des droits de l'homme ce qui est incompatible avec notre propre vision du monde mais n'a pas de vocation impérialiste certes la Chine a eu des débordements mais dans son histoire elle n'a jamais eu la prétention d'organiser le monde comme l'a été à un moment donné l'Union soviétique donc il y a une difficulté ici énorme c'est la capacité de réunir des modèles différents de tailles différentes pour arriver à ce que tous les acteurs soient présents dans la lutte contre le réchauffement climatique qui n'est pas de défection qui n'est pas de fuite et qui n'est pas évidemment de tension ni de guerre ça c'est le premier défi le deuxième défi on pourrait dire c'est justement cette rivalité sino américaine se situe dans un contexte de d'éclatement des structures existantes le monde s'émiette l'écrit se multiplie alors quand partout et souvent dans le voisinage de l'Europe qui du coup est obligé de se plier à la pression de ses voisins adversaires ou est obligé de se ranger dans la vision américaine qui n'est pas la nôtre pour beaucoup de raisons mais notre faiblesse elle est là c'est que l'Europe a joué depuis 70 ans la vassalisation vis-à-vis des Etats-Unis au prétexte de la protection militaire qui est la première mais aussi des liens économiques et technologiques et naturellement de l'influence culturelle très prégnante que l'Amérique exerce sur l'Europe et jusque dans la pensée européenne le monde évolue comme il l'est parce que nous avons nous n'avons plus la capacité de le lire et de l'expliquer et de lui donner une direction semblable à celle des Etats-Unis et notre dépendance vis-à-vis des Etats-Unis réduit notre crédibilité vis-à-vis des autres partenaires il est clair que si la Chine ou l'Inde ou la Russie ou la Turquie veulent quelque chose de l'Europe et doivent passer par les Etats-Unis nous sommes des otages d'un système et nous n'en sommes plus un partenaire et puis le troisième problème il est à terre dans l'Europe il est celui de sa fragilité structurelle et de son inertie politique qui prend des proportions que jamais l'Europe n'a connue l'Europe a toujours été un train en mouvement nous avons fait des détours nous avons parfois fait des erreurs de parcours mais grosso modo nous avons progressé nous avons enrichi le concept nous avons élargi le membership nous avons gagné en poids économique et en influence et cette idée fondamentale d'une certaine autonomie stratégique de l'Europe est en train de disparaître alors pourquoi je crois que nous nous souvenons des conditions de la création de l'Europe je vais laisser de côté la légende qui est très riche et très vivante et entretenue de manière presque religieuse par la commission européenne et par beaucoup de militants européens mais qui nous empêche de voir finalement pourquoi elle est aujourd'hui dans un blocage institutionnel et politique l'Europe c'est d'abord une création opportuniste c'est le fruit de l'effort commun des alliés après la guerre d'abord pour gagner la guerre avec contre l'Allemagne contre le nazisme c'est aussi pour reconstruire le continent et le mettre à l'abri des pénuries et des tensions qui viendraient inévitablement favoriser le dessin soviétique et il y a bien sûr fondamentalement une Europe à la fois des affaires créée un meilleur cadre de développement et de la peur et je crois que ce sont des ressorts faibles sur la durée et nous avons deuxième caractéristique en dehors de l'opportunisme misé sur la fonctionnalité et ça c'est l'influence principalement des Etats-Unis on s'est dit que l'intégration économique allait de soi que dès le moment où on faisait un marché intérieur relativement ouvert sous la pression américaine un marché intérieur normalisé autant que possible pour permettre la libre circulation et le libre échange nous allions avoir par le jeu de la concurrence et des économies d'échelle la formation d'une économie européenne intégrée par-delà les frontières et on s'est on s'est dit troisième stade que cette fonctionnalité économique débouchait naturellement sur la fonctionnalité politique à savoir que nous allions devenir quelque chose comme un Etat et nous avons accompli certains progrès dans cette direction mais progrès qui aujourd'hui sont extrêmement discutables et tout à fait insuffisants en réalité quand on voit les mouvements importants depuis les années de départ de l'Union européenne il y a bien sûr eu les petits élargissements de nos partenaires et des pays européens qui étaient sous dictature militaire et puis nous avons vu apparaître à un moment donné la possibilité de réunifier l'Allemagne et donc de réunifier l'Europe et c'est cette idée qui a présidé à l'évolution politique de ces dernières années et c'est un essai qui a été tenté par des changements traités et par toutes sortes de programmes nouveaux notamment au fond structurel de rattrapage de nos partenaires nous avons cru que nous allions installer une zone de droit de l'homme de liberté démocratique et d'autonomie stratégique notamment vis-à-vis des États-Unis mais nous avons commis une grave erreur qui n'est pas une erreur tout à fait qui est le refus de donner à la défense européenne un commandement européen nous sommes dans l'OTAN ce qui est très bien mais sous autorité militaire américaine et sous autorité politique entre guillemets de l'Europe ce qui est très factice dans la réalité quand on n'a pas l'outil on n'a pas la défense et on n'a pas la politique étrangère non plus il n'y a pas de politique étrangère sans défense donc là l'Europe a laissé béante une brèche par laquelle l'influence extérieure s'exerce au maximum sur l'Europe et empêche des grands deals à l'intérieur de l'Europe puisque la survie la protection est assurée par l'extérieur la deuxième chose je crois que nous avons faite dans ce phénomène d'élargissement c'est d'avoir misé sur l'euro alors loin de moi de dire du mal de l'euro je l'ai enseigné et je vois bien ces points forts et ces points faibles en fait l'euro est une fausse monnaie disons-le c'est une monnaie de transaction qui s'élargit à la marge à nos partenaires commerciaux extérieurs mais c'est pas une monnaie au sens plein du terme ce n'est pas une monnaie de réserve ce n'est pas une monnaie qui compte par son poids propre dans la définition de la politique monétaire et finalement économique nous avons refusé les caractéristiques d'une vraie monnaie en refusant un budget nous avons refusé un budget nous avons refusé un impôt européen l'impôt européen c'est le point faible faible de l'Europe c'est son talon d'Achille il est clair qu'on s'est occupé des impôts indirects mais on a laissé les états libres de se concurrencer sur l'impôt direct et notamment l'impôt des sociétés tout en facilitant pour l'euro la libre circulation des capitaux donc nous avons créé les conditions où l'impôt tombe dans un vide qui n'est plus national les états sont trop petits et les capitaux trop mobiles et l'absence d'un coordinateur décideur à l'échelle du continent qui aurait été l'Union européenne avec un rôle pour la commission et bien sûr le vote par le parlement alors nous avons donc fait un demi-euro qui est un point de faiblesse là où il y aurait dû être un point de force et ce qui se passe aujourd'hui avec le gonflement des bilans des grandes banques dans le monde révèle la faiblesse de l'Europe parce que nous avons été amenés à déroger à nos règles et à faire des de la monnaie une source de financement économique au risque de l'inflation curieusement l'inflation nous voulons la voir revenir nous espérons la contrôler quand elle reviendra mais en réalité elle nous amène cette accumulation d'actifs dans les bilans des banques centrales à affaiblir la banque centrale européenne qui a un portefeuille extrêmement déséquilibré avec des actifs forts qui viennent du nord et les actifs faibles d'états en difficulté alors que les états unis ont pu réaliser une ampleur plus grande encore de leur bilan bancaire avec des produits de qualité ce qui renforce la place du dollar dans le système et ce qui amène les capitaux même en temps de crise en Amérique les capitaux vont vers l'Amérique c'est une faiblesse extraordinaire de l'Europe que de ne pas avoir été capables jusqu'ici d'avoir un véritable budget financé par un impôt communautaire sur les profits des entreprises et gravissimo quand l'Europe va se réfugier à l'OCDE pour négocier les normes minimales de taxation des multinationales en fait elles se tirent dans le pied parce que ce sont les Américains à l'heure qui fixent la norme ils ont dit 14% tout le monde a dit c'est merveilleux puisque une série d'entreprises ne payent pas en réalité on bloque la redistribution à travers l'impôt sur les sociétés à 14% ce qui est tout à fait insuffisant si on veut rétablir un dynamisme et une justice sociale authentique en Europe il faut avoir la marge pour l'Europe de passer au moins une vingtaine de pourcents bref nous avons raté la défense nous avons raté l'euro et aujourd'hui je ne vais pas entrer dans le détail de tous les changements qui se produisent en Europe il y a bien sûr certaines avancées dont il faut se réjouir souvent ponctuelles occasionnelles décidées avec des délais très longs à cause de la difficulté d'arriver à des compromis mais on ne peut pas dire pour le moment que l'Europe poursuit sa route d'intégration regardons la politique agricole qui est en train d'être renationalisée regardons la politique commerciale où on fait des accords par exemple avec le Canada ou avec la Chine et on n'arrive pas à les mettre en œuvre parce que l'opinion s'y oppose nous acceptons maintenant certains que la législation nationale les cours constitutionnels nationaux l'emportent au dernier mot sur les décisions de la Cour de justice européenne et l'exemple français est de ce point de vue-là tout à fait navrant nous avons aujourd'hui un laxisme dans la mise en œuvre d'une série normalisation que nous avions imaginé intangible et bien homogène et dans la réalité nous essayons chaque état essaie de tricher et c'est toute guerre sourde et bien active et réussie souvent et je crois qu'il faut revenir à ce qui finalement explique tout ça c'est la règle de l'unanimité l'unanimité est une escroquerie elle renvoie l'Europe à un statut intergouvernemental et elle permet des jeux de pouvoir qui n'ont pas lieu d'être quand on partage les mêmes idéaux et les mêmes valeurs mais c'est le cas et c'est le cas notamment parce que on l'oublie souvent on glorifie le rôle moteur de l'axe franco-allemand qui est considéré comme l'outil ultime pour vaincre les faiblesses de l'unanimité mais dans la réalité la relation entre ces deux pays est très ambigüe l'Afghan a voulu l'Europe pour se redonner un statut de nation civilisée et jouer un rôle évidemment dans sa sécurité économique et politique et ça a été toute la politique assez géniale de Adenoer et de Gaulle a ramené à travers l'Europe l'honneur perdu de la France de Pétain et a construit un mythe du gaullisme français qui est intenable faute de ressources et faute de leadership politique et chacun veut se servir de l'Europe pour se grandir leur but n'est pas l'Europe leur but c'est chaque fois les programmes et les élus nationaux qui sont la cible de l'action politique et au fond si je vais plus loin je m'approche de la fin je vous rassure je vais dire que ce qui est problématique en Europe c'est qu'elle est occupée à vivre une sorte de rêve éveillé où elle n'a pas très conscience de ce qui se passe mais où son appareil économique au sens large du terme technologique financier et même culturel est devenue une contrainte pour la démocratie et la démocratie a perdu le contrôle de son système ce qui induit dans une société individualiste narcissiste une société incroyablement régressive nous avons nous voyons aujourd'hui un manque de solidarité un manque de passion politique un manque d'ambition un manque de sens qui est le nœud du problème politique européenne qui pourrait transcender cette rivalité sourde entre la France et l'Allemagne et réconcilier les nouveaux états membres pour arriver à faire une Europe qui qui tienne la mer et qui soit capable de relever les grands défis notamment du réchauffement climatique et de la rivalité sud-américaine alors nous en sommes en fait ce sera mon dernier mot dans une crise de société c'est la société qui est malade en Europe c'est une société très matérialiste c'est une société qui n'a plus la quête du sens comme objectif ou la compétitivité d'un côté le divertissement de l'autre sont les valeurs dominantes et où on insiste notamment dans la jeunesse à une perte de contact avec l'héritage prodigieux qui est le nôtre et que l'Union Européenne est censée affirmer et développer l'éducation est devenue essentiellement pratique technique fonctionnelle la dimension humaniste disparaît par faute de culture et l'esprit critique aussi l'esprit critique est affaibli par les réseaux sociaux par le jeu des images qui remplacent les mots et donc il y a là un risque très grand de passer et on le vit en ce moment d'une démocratie à une démocratie et c'est là-dessus qu'il faut ouvrir un front et recommencer à penser européen et à poser les problèmes dans toute leur profondeur et leur perspective voilà c'est ce que je voulais vous dire d'emblée pour ouvrir le débat merci de votre attention donc bon je partage largement ce que Pierre nous a dit à la fois sur le plan du défi géopolitique climatique monétaire fiscal je dirais et surtout sur la sur la perte de nos valeurs communes qui sont quand même la force l'originalité de la de l'Europe et de la construction européenne je dois dire que l'espoir sous la pression de la pandémie est intervenue l'année passée on ne s'attendait pas je dirais pour nous non pas pour ne pas reconnaître ce que Pierre nous a raconté mais pour les pour essayer de les de les de l'évaluer à sa juste valeur on a fait un effort comme je dis sous la pression de la pandémie pour pouvoir introduire des mécanismes comme celui du next generation EU qui pour la première fois nous donne la possibilité d'avoir recours au marché et à l'emprunt pour financer la croissance la relance des états surtout des états qui sont les plus endettés et les plus en difficulté sur le plan économique donc il y a eu un sursaut sursaut dû pas nécessairement à une vision commune et je dirais éthique de la construction européenne mais plutôt à une conception économique qui nous permette de compenser la faiblesse de notre budget européen comme le budget européen ne permet pas d'être augmenté pour faire face aux défis que Pierre nous a rappelés on a inventé ce nouveau mécanisme qui a le mérite d'avoir été introduit mais qui a la faiblesse d'être temporaire nous ne sommes pas sûrs qu'il va continuer qu'il va rester qu'il va donner lié à des nouvelles ressources propres à des véritables impôts européens qui pourraient nous permettre de faire face à la faiblesse de notre budget donc ça c'est la première à la fois la première considération plus optimiste mais qui est compensée par la l'incertitude sur ce qui va arriver lorsque ce mécanisme va prendre fin et pour le reste nous assistons à des sans faire de longs discours à des prises de positions que j'appellerais rhétoriques de la chancelière Merkel et d'autres chefs d'état par lesquels nous devrions dans la situation géopolitique du monde actuel reprendre en main notre destinée ça c'est le fameux discours de madame Merkel surtout lorsqu'il y avait eu la réunion du G7 avec le président Trump nous devons reprendre en main notre destinée mais est-ce que nous faisons après cette je dirais cet appel rhétorique cette pétition de principe est-ce que nous mettons en oeuvre des instruments pratiques pour reprendre en main notre destinée je ne le vois pas encore malgré les tentatives des duos représentants pour la politique étrangère de constituer une forme d'autonomie stratégique de l'Europe de mettre en place une force d'intervention rapide et tout cela n'est pas suffisant si nous ne mettons pas en place des instruments permanents et ces instruments permanents doivent prendre la forme d'une révision des traités nous ne pouvons pas espérer qu'avec des mécanismes temporaires qui ne sont pas qui pourraient être même considérés contradictoires avec les textes des traités nous pourrons aller de l'avant pour plusieurs années il faut que ces mécanismes soient incorporés dans les traités et qu'on procède à la révision des règles à la fois des politiques et institutionnels qui sont date désormais de 14 ans le traité de Lisbonne a été conçu en 2007 avec tous les changements qui sont intervenus il est bien temps il serait bien le temps de réviser ces traités de donner à l'Union de nouvelles compétences et surtout de la rendre autonome sur le plan sur le plan stratégique et fiscal par des véritables ressources européennes ressources propres donc donc des impôts l'impôt européen est l'élément décisif l'élément peut-être comment dire l'élément que Jean Monnet avait individué en 1950 avec la mise en commun des ressources des matières premières du charbon et de l'acier était l'élément très réduit qui s'est limité à un seul secteur mais qui était l'élément décisif pour donner à l'Europe une ébauche de souveraineté il faut maintenant qu'il y ait un autre passage à un autre élément partiel et décisif qui puisse donner à l'Europe en révisant les traités une autonomie stratégique sur le plan extérieur et sur le plan de ces politiques à partir de la politique énergétique et fiscale comment peut-on concevoir cela au moment où 12 états membres ont signé une lettre en disant qu'ils s'opposent à toute modification des traités non si les autres états membres ne sont pas prêts à faire ce que j'appelle ce que les académiciens expriment sous le nom des comme on dit des ruptures constitutionnelles c'est-à-dire de dédoubler l'union en deux parties parce qu'il y a une partie des états membres qui ne sont pas prêts à aller plus loin qui veulent même revenir à l'arrière comme on l'a vu récemment sur la sur la la suprématie sur la primauté du droit européen comment peut-on concevoir de réviser les traités pour faire des progrès qui sont nécessaires et essentiels dans l'optique que Pierre nous a nous a expliqué merci je m'arrête là pour ne pas prendre trop de temps je souhaite partir à Malkar et donc je donne la parole à Olivier j'imagine que Pierre Defraigne prend l'autre des réactions et je passe la parole à Olivier Boutin merci pour cette vision je crois je partage beaucoup de ce que Pierre a dit sur les défauts de la construction européenne et notamment le déséquilibre que l'on a créé entre d'une part ce qu'on impose la libre circulation des capitaux et des travailleurs et l'absence de capacité de réguler au niveau politique et donc c'est extrêmement important et en effet je partage aussi le fait pour faire face au changement climatique et je veux juste rappeler un chiffre nous devons passer à une réduction annuelle de 5% par an des émissions de CO2 alors que nous sommes sur une tendance de moins 1% à peu près donc c'est extrêmement significatif et c'est énorme l'effort qui va devoir être fait donc c'est c'est vrai que nous avons besoin là d'une union politique c'est à dire d'une capacité de réguler une capacité d'orienter ce que le marché ne va pas faire puisque nous sommes à une face à une défaillance du marché massif avec ses externalités donc reprendre le pouvoir politique c'est évidemment un objectif majeur la question est de savoir comment et dans quelle mesure on peut le faire et là je ne suis pas persuadé toujours que le réflexe que nous avons tous en tant que fonctionnaires européens parce que je pense que nous sommes tous des fonctionnaires européens ou des anciens fonctionnaires européens mais au fond il faut donner plus de pouvoir au niveau européen c'est comme ça qu'on va régler le problème je pense au contraire que pour régler le problème climatique il va falloir s'appuyer sur une multitude d'acteurs que ce soit au niveau local que ce soit au niveau national et que ce soit au niveau européen et ceci va devoir s'articuler de façon correcte et je pense que là en effet nous avons un vrai défaut dans la construction européenne qui est d'avoir misé sur les mécanismes de marché essentiellement et ça en effet Pierre a parfaitement décrit la concurrence fiscale qui s'en est découlée il y a aussi la concurrence sur les régimes sociaux qui a été découlé et évidemment il y a une concurrence aussi qui risque de se mettre en place sur le fait d'avancer correctement vers une énergie décarbonée et on voit déjà que ça existe entre la France et l'Allemagne et etc. donc je pense que cette mise en concurrence des États et des régimes de politique publique par le fait que la solution par défaut c'est le marché quand on n'a pas de solution politique est un vrai problème est-ce que maintenant ça signifie qu'il faut toujours miser sur la centralisation je ne crois pas j'ai donné plusieurs exemples parce que je crois beaucoup au fait que au niveau inférieur il faut créer des capacités de coopération beaucoup plus beaucoup 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 plus beaucoup plus locales je vais prendre deux exemples le premier c'est la gestion de lieux remarquables naturels qui sont aussi une source d'économie et je pense à des côtes maritimes des fleuves des domaines montagnards ce n'est pas anecdotique parce que sont des lieux où il va falloir à la fois avoir des ressources où on peut tirer des revenus économiques de ces lieux naturels et où il va falloir protéger la biodiversité il va falloir mettre en place des mécanismes de lutte contre le changement climatique de réduction de CO2 etc ces lieux sont soumis à l'accès à cette ressource et sont mis au régime de concurrence je pense à mon avis qu'on pourrait très bien réfléchir à donner la possibilité à des communautés locales comme ça de mettre des barrières à la concurrence venant de l'extérieur de manière à favoriser leur capacité de coopérer ensemble d'avoir les acteurs locaux qui puissent mieux coopérer ensemble je sais que c'est iconoclaste mais c'est comme ça l'autre chose sont les marchés publics les marchés publics en Europe vous n'avez pas le droit de discriminer par rapport à d'autres entreprises ce n'est pas le cas aux Etats-Unis aux Etats-Unis une collectivité locale un Etat peut dire c'est mon argent et si je veux favoriser des résidents je peux le faire je pense que ce sont aussi des réflexions que nous devons avoir pour redonner du pouvoir politique à des entités qui l'ont perdu du fait de la mise au marché c'est-à-dire que compte tenu du fait que nous ne sommes pas en effet un démos européen compte tenu du fait que nous allons avoir besoin à la fois des communautés locales et des Etats et du niveau européen je pense que nous devons un petit peu réfléchir à la façon dont on peut partir des grands principes de la libre circulation et de non-discrimination pour favoriser les pouvoirs politiques qui pourront se mettre en place à plusieurs niveaux je pense que c'est un élément de réponse le deuxième élément de réponse je pense je suis moins pessimiste que ça sur les générations futures je travaille beaucoup avec des jeunes ils ont un sens ils sont extrêmement conscients des dangers climatiques ils sont très engagés et je crois il faut les écouter et il faut les encourager je crois beaucoup à des causes communes de la société civile notamment sur le changement climatique sur la protection de la biodiversité sur les questions sociales aussi sur les questions de solidarité je pense que si on s'appuie sur ces jeunes-là et sur cette société civile pour reconstruire une Europe qui soit différente je pense qu'on pourra y arriver donc je suis un petit peu plus optimiste que Paolo et que Pierre sur le fait que la jeunesse n'a pas sens la jeunesse il y a beaucoup de jeunes qui veulent avoir un sens à leur vie qui veulent donner un sens à leur vie mais c'est vrai que pour les raisons exposées par Pierre et par Paolo ce que nous avons offert en tant que construction européenne a dérapé et donc ce dérapage-là nous devons le corps voilà merci merci alors merci beaucoup Olivier la parole maintenant c'est à André Mairante alors je vais prendre la parole après les deux dernières interventions mais surtout par rapport au message que nous a que nous a livré Pierre dans son introduction il a effectivement de bonnes raisons d'être pessimiste sur l'avenir de l'Europe et en particulier son rôle face aux enjeux du monde que ce soit le climat que ce soit course aux armements qui est assez évidente face aux questions de développement et cette relative faiblesse on peut la voir à travers deux exemples le premier c'est que je prendrai puisque c'est un exemple assez récent c'est le cas de Nord Stream 2 qui a créé qui est une source de tension essentiellement entre les Etats-Unis et l'Allemagne plus que l'Europe et donc qui dénote une certaine ambiguïté des rapports avec la Russie et qui nous met indirectement dans une situation de dépendance vis-à-vis du gaz russe le deuxième exemple c'est la c'est l'attitude de l'Europe vis-à-vis de la Chine donc deux exemples qui montrent effectivement cette relative faiblesse et contre sur le thème de l'intégration européenne je serai un peu plus nuancé car je crois qu'on est en train de vivre un moment qui est différent je crois à travers la crise financière de 2007-2008 plus la pandémie et entre ces deux crises qui s'est passée je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans la dynamique d'intégration européenne alors Paolo en a parlé un peu mais je crois qu'il y a deux initiatives clés qui poussent vers plus d'Europe potentiellement et je crois qu'ils peuvent avoir des conséquences sur comment sur l'avenir de l'Europe je ne dis pas que ces deux initiatives sont suffisantes mais je veux dire elles sont porteuses d'une dynamique nouvelle la première initiative concerne le European Green Deal alors certains disent oui c'est un très beau document etc j'en suis pas convaincu je pense que c'est beaucoup plus que ça bon d'abord c'est un cadre c'est le cadre le plus complet et plus cohérent de politique pour promouvoir le développement durable au niveau de la planète je crois qu'il n'y a aucun pays ni les Etats-Unis ni en Asie ni dans aucun endroit du monde on a un cadre qui permet d'opérer cette capacité ces transformations dans toute une série de domaines alors que ce soit le European Green Deal c'est pas uniquement sur le climat c'est pas uniquement l'objectif de neutralité climatique en 2050 ça touche à à à à à une série de domaines très larges que ce soit la transformation des systèmes industriels et énergétiques que ce soit les systèmes de chaînes d'approvisionnement alimentaire que ce soit d'urbanisation que ce soit les systèmes d'éducation et de compétences que ce soit les systèmes sanitaires et le bien-être etc etc donc je pense que c'est on a un cadre qui est global qui permet effectivement d'opérer une ces transformations dont dont l'Europe a sûrement besoin et en plus de ça c'est quelque chose qui va au-delà des systèmes de gouvernance traditionnels nous avons un système de gouvernance dans le European Green Deal avec une consultation avec un pacte sur le climat donc en intégrant la société civile et avec une coopération à la fois à travers les différentes parties des gouvernements et entre niveaux de gouvernements à l'échelle européenne donc donc on a quelque chose qui est potentiellement porteur de nouvelles dynamiques qui peuvent renforcer donc la puissance économique européenne alors vous allez me dire c'est politiquement difficile effectivement ça va pas être simple mais je pense que derrière ça on a un changement profond qui peut être opéré certes il y a aussi le problème du financement qui n'est pas tout à fait réglé et qui est et aussi le problème de la coopération puisque là il y a un volet effectivement global la coopération à l'échelle mondiale c'est à dire comment l'Europe va coopérer sur le Green Deal au niveau mondial et donc avec toutes les discussions sur le climat on l'a vu avec la COP26 etc. donc voilà donc on a une première un premier cadre qui peut être porteur d'une intégration disons plus forte le deuxième le deuxième élément qu'a souligné Paolo c'est le plan pour la relance le recovery plan et qui a été adopté donc c'est rapidement après l'éclatement de l'épidémie donc à la fin du mois de mai 2020 et qui a été adopté par le conseil déjà au mois de juillet donc donc la réponse a été relativement rapide et d'une certaine ampleur surtout si on la compare avec la crise financière globale de 2008 où vous allez vous le rappeler sûrement où il y a eu d'abord une tentative de relance à peu près au niveau européen mais qui n'a pas très bien fonctionné puis en 2010 on a eu le tournant vers l'austérité qui a eu des effets catastrophiques et ça a été sûrement la plus grande erreur de politique économique que l'Europe ait commise et et puis il a fallu attendre 2012 pour le whatever it takes et la mise en place des achats des achats d'actifs au niveau européen donc ici la réponse a été beaucoup plus rapide et d'une certaine ampleur effectivement vous allez me dire oui mais il y a un compromis politique effectivement lorsqu'on va regarder le plan il y a un équilibre entre ça a été un compromis entre les réformes d'un côté les investissements de l'autre les pays du nord qui voulaient davantage de conditionnalité sur les réformes les pays du sud voulaient davantage d'investissement etc. Bon c'est sûr que ici l'enjeu est de savoir si est-ce qu'on va réussir cette stratégie si on va réussir à la mettre en oeuvre donc ce ne sont pas les ressources qui manquent mais c'est la capacité à mettre en oeuvre ces investissements et 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 obtenir effectivement des leviers pour pour assurer une croissance durable alors tu peux conclure peut-être donc donc concluant donc je pense qu'il y a il y a nous avons ici deux initiatives qui peuvent qui peuvent disons à partir desquelles on peut on peut jeter les bases de quelque chose de nouveau alors le premier élément je crois que c'est c'est d'abord dépasser la logique du marché intérieur vers une logique de biens publics européens et ça on peut le voir on le voit à travers la pandémie la santé le climat tous ces biens publics qui peuvent être fournis à l'échange européenne selon une logique selon des critères fonctionnels alors certains diront oui mais le budget n'est pas assez conséquent n'est pas assez limité on n'est pas dans le et même si on avait le fonds de relance qui deviendrait permanent ça ajouterait à peu près 0,3% chaque année au budget européen qui est de 1,1 donc ça ferait à peu près 1,4 1,5 1,5 bon c'est sûr que c'est pas suffisant mais si on organisait ces biens publics européens à l'échelle européenne selon une logique fonctionnelle à mon avis ça je pense que ça serait ça serait déjà un pas un pas important le deuxième élément est-ce que et la deuxième question sur laquelle on devrait réfléchir est-ce que ce fonds de relance ne crée-t-il pas les bases pour une intégration fiscale une union fiscale une union fiscale bon c'est vrai que pour la première fois l'Europe a eu recours à des mécanismes d'endettement commun donc il ne faut pas les appeler des eurobonds parce que ce ne sont pas des eurobonds donc la différence c'est que les eurobonds effectivement sont garantis par l'Europe et dans le cadre du fonds de relance il y a une garantie des états membres ce qui est une différence quand même assez subsensible donc mais ceci changerait effectivement la donne donc si on avait effectivement une capacité budgétaire centrale au niveau européen c'est effectivement donc ça changerait la donne comme disait Paolo il faut changer les traités ça ne se fera pas par une baguette magique c'est inutile il ne faut pas le faire en dehors des traités puisque ça ça créerait effectivement des problèmes à l'intérieur plus que ça résoudrait mais et et donc je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faudrait que la véritable question aujourd'hui pour renforcer la puissance économique c'est de créer cette capacité budgétaire centralisée au niveau européen mais ça passe aussi par toute une série de réformes institutionnelles et je crois qu'il ne faut pas aussi se tromper il faut se concentrer sur les véritables questions pour l'Europe deux questions économiques c'est l'intégration des marchés des capitaux et l'union bancaire qui me semblent deux projets importants sur lesquels l'Europe doit effectivement trouver des solutions puisque c'est ça qui va conditionner un peu l'affilie économique de l'Europe merci bien est-ce que chers collègues est-ce que parmi vous il y a des questions des remarques des critiques bonjour Grégory Lièvre je travaille à l'EASA à Cologne ah oui ma question portait sur peut-être un point sous-jacent à l'ensemble des interventions qui n'a pas été directement abordé à mon sens peut-on selon vous avancer dans la construction européenne dans une Europe des populismes dans une Europe des anti-vax dans une Europe des complotistes et moi qui suis français m'inquiète de plus en plus de ce défi contre les élites et j'ai l'impression dans beaucoup de ces échanges que nous sommes entre nous convaincus de la voie à suivre mais que nous ratons un peu la cible parce que nous n'arrivons pas à toucher le public qui devrait être convaincu et qui ne l'est pas du tout selon moi merci Grégory de ce rappel disons un certain principe de réalité même si comme le disait Olivier c'est beaucoup plus contradictoire qu'il paraît à première vue est-ce qu'il y a une autre dimension avant que Pierre ou Olivier ou Paolo ou Andréa réagissent ? Non, moi c'est clair qu'il y a des forces centrifuges extrêmement puissantes et que certains aspects de la construction européenne nourrissent à mon avis le populisme et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure parce que je crois que ça fait partie de l'image que nous avons lorsque nous pensons marché et régulation centrale nous oublions qu'il y a au niveau local des gens qui sont prêts à coopérer entre eux à condition qu'ils se puissent un petit peu former une communauté gérant un commun je crois qu'il n'y a pas que les communs européens globaux et même les communs européens globaux peuvent aussi donner lieu à des gestions au niveau local qui vont même créer et contribuer au commun global je pense que véritablement j'habite en Ligurie et là en ce moment il y a un clash énorme entre les concessions données aux plagistes de la côte à Gênes et un arrêt de la côte avec la station italienne qui suit un arrêt de la côte de justice européenne qui dit que la façon dont les concessions sont données sur les plages de la Ligurie est contraire aux droits européens simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de concurrence ça nourrit évidemment un populisme énorme chez les concessionnaires et même au sein de l'ensemble de la classe politique de la Ligurie je ne suis pas personnellement persuadé que les Italiens aient là le meilleur système pour gérer leur concession il y a certainement des améliorations à faire je ne suis pas persuadé que le niveau européen est à se mêler de ce genre de choses au niveau des États et je crois que si nous ne réfléchissons pas à ça c'est à dire à une réintroduction d'un certain nombre de flexibilité dans l'interprétation de ce qu'on appelle la non-discrimination et la libre circulation et la concurrence je crois que nous allons contre l'honneur la même chose pour les marchés publics ce que je disais tout à l'heure je pense que là en effet si nous ne donnons pas au niveau locaux si nous ne pensons pas uniquement à centraliser il y a plus de pouvoir au niveau européen si nous ne pensons pas à dire est-ce qu'au fond est-ce que le principe tel que nous l'interprétons de la libre circulation des capitaux et la libre concurrence tel qu'elle a été interprétée par la Cour de l'Union Européenne et que ce n'est pas la seule façon dont on aurait pu interpréter les traités aux Etats-Unis les marchés publics sont gérés différemment des collectivités je pense que si nous ne réfléchissons pas aussi dans cette dimension-là nous n'arriverons pas à nous contribuons à la montée des populistes Merci Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de l'assistance qui voudrait intervenir sinon est-ce que Paolo est-ce que Andréa Pierre tu veux dire un mot Oui je voudrais d'abord dire que ce qui me réjouit dans ce débat c'est de retrouver un esprit de recherche d'ambition pour l'Europe que je ne trouve plus aujourd'hui dans les milieux dirigeants ici la flamme continue à rester vive je suis complètement d'accord avec Paolo nous sommes vraiment la même ligne je trouve que l'ambition de bien public et de réglementation et de cadre de planification au niveau de l'Europe que suggère Olivier est une idée riche et qu'elle doit être cultivée que le lien avec le local est vraiment quelque chose d'important alors avec mon avis là je pense qu'il est le bon élève de la classe il n'a raté aucune virgule toutes ses équations sont justes c'est comme ça qu'on fait l'Europe mais elle n'avance plus c'est ça le problème c'est que sur papier tout ça c'est bien mais franchement l'histoire de l'aide pour la pour la pandémie qui est donnée une fois sans qu'on sache s'il y en aura une deuxième et parce que ce n'est pas intégré dans un système automatique c'est le mot automatique qui est important et donc là il y a un seuil à franchir et à la fois les idées sont justes mais moi j'ai l'impression qu'il faut déclencher un mouvement d'opinion beaucoup plus fort et beaucoup plus lucide et là je terminerai sur la question du populisme j'ai toujours été mal à l'aise avec le mot populisme parce que quelque part je me dis c'est la dernière ressource du peuple quand on ne l'écoute pas il faut bien qu'il trouve un matériau ou des canaux par lesquels il peut faire passer ses frustrations ses indignations sa révolte et pour moi aujourd'hui la responsabilité principale du populisme elle est dans les élites je pense que j'ai le privilège d'avoir connu des élites qui avaient un oeil sur leurs affaires et un oeil sur le bien commun et qui était capable de voir large et cette race d'élite qui méritait son nom quelque part même si elle en abusait comme toujours les élites abusent de leur statut mais il y avait il mettait à la disposition des gens une vision qui guidait la société et qui rassurait les gens les gens savaient qu'ils avaient leur part dans le système et maintenant on n'en est plus sûr du tout moi je suis affolé par la campagne française où on nous révèle toutes les inégalités toutes les injustices toutes les dysfonctions d'un système qui a l'air de marcher mais qui dans la réalité laisse énormément de gens sur le côté dans la détresse à un point qui est véritablement révoltant pour une société civilisée et je trouve que si on n'arrive pas à intégrer l'idée de justice dans le projet européen et montrer que le projet européen c'est un projet pour tous et que on se préoccupe d'abord de ceux qui en ont le plus besoin on aura fait un pas en avant et c'est là-dessus que nous devrions travailler mais je redis le plaisir que j'ai eu à vous écouter et le sens profond que j'ai de continuer à participer à notre œuvre commune merci à tous merci à propos de Pierre Olivier Andrea et Paolo dont on voit toujours le front qui nous inspire mais pas le visage peut-être et merci beaucoup et à la prochaine fois merci à tous